Alors pour les petits, quand vous aurez fini votre siège, je vous ai proposé aussi un petit travail. Alors ce travail là, c'est un travail de labyrinthe, ça veut dire que c'est un travail où il faut trouver son chemin. Et pour trouver son chemin, il faut passer son doigt ou un crayon pour montrer le chemin au petit pirate qui doit aller jusqu'à son trésor. Mais attention de ne pas se tromper, on ne se trompe pas sinon il va arriver droit dans la gueule du loup ou il se fera empoisonner ou il sera emmené par une tornade. Le bon chemin, c'est celui du trésor. Donc il y en a un, deux, trois, quatre et un seul d'entre eux est le bon. Alors pour y arriver, il faut traverser dans les couloirs. On va essayer le premier. Est-ce que le premier est un chemin qui mène au trésor ? Je passe. C'est le premier. Hop. Ah non, le premier, il est dangereux parce que lorsqu'on arrive à la fin de la route, on arrive sur une tornade. Donc une tornade, c'est très dangereux. Ensuite, on essaye le deuxième. Alors attention, on passe là. Là, on dirait que ça a arrêté, mais il suffit de passer dessous. Hop, dessous. On suit bien sa ligne. Là aussi, on doit croiser un chemin. Donc on passe dessous. C'est comme une corde qu'il faut suivre. Donc je ne vais pas te montrer toutes les solutions. Je te laisse chercher toi-même pour montrer aux jeunes pirates où se trouve le trésor des pirates. Bien. Alors je te souhaite de bien t'amuser. Fais du mieux que tu peux et amuse-toi. Et avec tes parents aussi. Ils vont t'aider. Merci. Merci.